Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble les étapes de fabrication d'un poignard de style perçant. Alors en fait, ce poignard est né d'un accident, puisqu'au départ, j'étais parti pour forger une dague à double tranchant, un peu dans le style d'une dague de lancée. Mais en fait, après avoir terminé de forger le bloc d'acier damassé, après avoir étiré la lame et après avoir pratiquement terminé les moutures, c'est-à-dire après de nombreuses heures de travail, je me suis rendu compte qu'il y avait en fait un petit défaut sur l'un des tranchants. Alors pour ne pas gaspiller le matériau, ne pas jeter le bloc d'acier damassé à la benne, j'ai tout simplement meulé le défaut, ce qui a complètement changé la physionomie de l'arme. Donc partant d'une dague à double tranchant, on arrive finalement à un poignard un peu dans le style perçant. Donc ne vous étonnez pas si dans la vidéo, on part en effet d'une dague qui a grosso modo cette forme, pour finir à ceci. Donc pour forger cette dague, je vais partir d'un lopin initial de 12 couches, constitué d'acier dur Z90 MCV8, et d'acier au nickel 15 NI20. Donc la première étape consiste à chauffer l'ensemble du bloc à 800 degrés, ensuite je vais le sortir de la forge et saupoudrer le bloc encore incandescent de borax. Le borax est un flux, en fait il va créer une gamme protectrice autour du bloc, afin de limiter l'oxydation du bloc et de favoriser la prise de la soudure autogène. Donc la seconde étape consiste à chauffer l'ensemble du bloc à 1300 degrés, à une température que l'on appelle le blanc soudant. Je vais extraire le bloc, l'amener sur l'enclume, et par martelage en fait, à cette température du blanc soudant, les différentes plaquettes qui composent le lopin vont se souder l'une à l'autre. Alors pour cette première prise de soudure, je préfère le faire au marteau manuel, un petit marteau d'un kilo, de manière à avoir un martelage rapide et précis, pour vraiment garantir la première prise de soudure qui est toujours la plus compliquée. Ensuite, je réchaufferai le bloc, et le martellerai cette fois avec le marteau pilon, histoire de vraiment assurer la prise des soudures, par un martelage beaucoup plus fort. Sous-titrage ST' 501 Je vais donc désormais souder le bloc, ensuite je l'ai étiré au pilon et sectionné en trois parties. Donc ces trois parties, je vais les replier sur elles-mêmes, afin de tripler le nombre de couches. Nous avions 12 couches au départ, nous allons arriver à 36 couches. Ensuite, je vais répéter le cycle, soudure, étirage, repliage, etc. De manière à approcher d'environ entre 200 et 300 couches, afin d'avoir un motif feuilleté assez fin. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti. ... 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 normalisation donc ça consiste à chauffer la pièce aux alentours de 850 degrés puis de la sortir du feu et de la laisser refroidir à l'air libre ça a pour effet de réduire la taille du grain dans l'acier et de rendre la lame plus résistante donc voilà le couteau tout juste sorti de l'huile je l'ai rincé un peu à l'eau donc on voit déjà apparaître le damas de la lame donc maintenant une heure au four à une température d'environ 200 degrés cette opération s'appelle le revenu qui va servir à faire diminuer un peu la dureté de la lame pour récupérer un peu de souplesse et Sous-titrage ST' 501 ... 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